et bonjour et bienvenue sur la chaîne retro games de za tv alors aujourd'hui nous allons faire un retour sur le vide grenier que j'ai fait la dernière fois alors je sais que je suis mal cadré et que ça vous fait chier quand je pointe le doigt vers vous comme ça plusieurs fois surtout que ça sert à rien mais ça m'aide à lancer le générique tout de suite maintenant tout de suite bonjour et merci d'être resté malgré mon lancement pourri alors je vais continuer à pointer du doigt dans un quart d'heure et je vais pas parler trop fort pour pas réveiller les voisins alors sur le dernier vide grenier que j'ai fait j'ai récolté quelques nouveaux jeux que je n'ai pas dans ma collection alors on va commencer tout de suite par un jeu oui ici il est lent tous à l'ouest tous à l'ouest un jeu avec lukey luke 1 il est complet avec la notice j'ai eu aussi les flint stones les flistons flistons les pires à feu un complet pareil qui marche très bien sauf qu'il est en portugais voilà je l'ai acheté à une portugaise en effet alors ces deux jeux je les ai eu pour deux euros pièces ce qui me fait quatre euros total ensuite sur un autre stand j'ai eu ce chargeur de manette oui ensuite j'ai eu une alimentation pour ps2 slim j'ai eu crash bash mais avec la jaquette de devant qui manque crash bash donc un jeu avec un jeu pour jouer à deux joueurs j'ai eu le cd un de siphon filter 2 et sur le sur ce même temps de j'ai trouvé alors c'est pas un jeu c'est le film de ken le survivant alors c'est un anard on est bien d'accord il est très nul il n'est pas du tout fidèle à la série animée mais je trouvais que pour la collection il me le fallait où t'en es toi tu veux me faire mourir de rire c'est ça et je te parviens ici tu es déjà mort c'est inutile sur ce stand là donc tous les objets là que je vous ai montré je les ai négocié le tout pour 10 euros seulement 10 euros ensuite sur un dernier stand j'ai eu alexandre chemist tycoon mais il n'y a que la jaquette c'est nul par contre dedans il y a un virtua tennis sur ps3 il y a un ultimate ninja naruto ultimate ninja 2 je crois que je l'avais déjà le shrek 2 sur ps2 je l'avais déjà sur camcube ensuite qu'est ce qu'il y avait sur le même stand alors qu'il y avait beaucoup de choses en loose links crossbow training donc c'est un jeu avec link sauf que il n'y a pas le jeu donc mais la vendeuse m'a dit de repasser la semaine prochaine à son stand elle aura peut-être le jeu ensuite qu'est ce que j'ai trouvé d'autre sur le même stand true crime street of la alors ça c'est avant que je dise une bêtise c'est un jeu ps2 qui est complet et en dernier qu'est ce qu'il y a eu sur ce stand un jeu dragon ball z dragon ball z super dragon ball z donc il n'est pas complet il manque un office mais le cd est tombé mais il n'est pas abîmé parce que j'ai une moquette mettez bien des moquettes sous vos collections de jeux voilà alors tout ça je l'ai eu pour 3 euros 50 elle me l'a fait pour 3 euros 5 ans que le tout sauf que j'ai été généré je vais laisser quatre euros donc quatre euros plus quatre euros plus dix euros ça fait 18 euros tout ce que je vous ai montré là et j'ai vu également par ici une ps3 qui ne marche pas alors la ps3 ne s'allume pas elle a l'île l'aude ce qu'on appelle l'île l'aude c'est la petite ampoule jaune qui signale que la carte mère et hs mais j'ai commandé une autre ps3 pour la réparer avec les pièces qui fonctionnent encore et ce sera peut-être l'objet d'une future vidéo donc voilà donc je vous dis au revoir à une prochaine vidéo j'enlève les lunettes j'arrête de faire l'imbécile et on se donne rendez vous pour un prochain instant de vigrenier sûrement et peut-être d'autres d'autres vidéos tuto à la semaine prochaine je vous dis au revoir